C-H-S-C-T, Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le nom même de cette institution représentative du personnel témoigne de la complexité de ce comité. Mais heureusement, les lois Macron et Repsamen du mois d'août 2015 ont apporté un certain nombre de modifications, de simplification au régime des institutions représentatives du personnel et le CHS-C-T n'a pas été oublié. Trois illustrations. La première, c'est celle de la constitution du CHS-C-T, de sa mise en place, puisque désormais la durée du mandat du CHS-C-T, qui jusqu'alors était de deux ans, est désormais alignée sur la durée du mandat du comité d'entreprise. Exemple, si la durée du mandat du CE est de trois ans, et bien désormais la durée du mandat du CHS-C-T sera également de trois ans. Deuxième illustration, l'information-consultation du CHS-C-T. À l'instar du comité d'entreprise, la loi permet désormais d'inscrire de plein droit à l'ordre du jour les consultations obligatoires, alors que c'était antérieurement une source potentielle de conflit entre le secrétaire et le président du comité, et les délais de consultation eux-mêmes sont encadrés, alors que ces délais pouvaient parfois s'étaler dans le temps. Troisième illustration, l'instance de coordination des CHS-C-T, elle devient de plus en plus un CHS-C-T central. Antérieurement aux lois du mois d'août 2015, lorsque un projet relatif aux conditions de travail, à la santé au travail, concernait plusieurs établissements, l'employeur devait consulter chacun des CHS-C-T en cause. Désormais, grâce à la loi Repsamen, l'employeur peut ne réunir que l'instance de coordination, elle est seule compétente pour les mesures communes à plusieurs établissements, elle est seule consultée sur ces mesures. Ces mesures de simplification sont évidemment les bienvenues, on peut espérer qu'elles se poursuivront à l'occasion de la réforme prochaine du Code du travail.